Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce troisième webinaire de l'année sur les protéines animales animées par XFOOT. C'est un webinaire qui sera enregistré. Et avant de passer la parole à nos trois invités, Pierre Duprin, David Chauvin et Jean-Marie Roy, je vais vous représenter un petit peu assez rapidement qui en est, puis le thème qui nous réunit aujourd'hui. XFOOT, on est un feed tank qui a été créé sous l'impulsion d'anciens élèves de l'école polytechnique, mais qui est ouvert bien évidemment à tout le monde. Et l'idée, c'est de réunir des personnes pour éclairer des questions controversées de l'agriculture et d'alimentation. Et puis de promouvoir les innovations qui traitent de ces questions controversées de l'agriculture et de l'alimentation auprès des décideurs et des cercles d'influence sur ces questions-là. On essaie d'avoir le plus possible une approche qui est holistique et qui couvre de manière la plus globale possible les questions que nous adressions, une approche qui est bienveillante. Et enfin, une éthique et une indépendance de pensée. C'est pour ça que l'ensemble des conférences qu'on anime sont basées et cherchent à mettre en valeur ce que la science sait et ne sait pas sur les questions controversées de l'agriculture et de l'alimentation. Et en particulier le sujet de ce soir, la protéine animale. On sait que ça déchaîne pas mal les passions et les foules. C'est pour ça qu'on est ravis aussi de pouvoir essayer d'apporter petit à petit notre contribution à de nombreux débats qu'on entend sur le sujet. Le thème de l'année, aujourd'hui, cette conférence s'inscrit dans un cycle de quatre conférences, dont deux ont déjà eu lieu. Une en début de l'année sur l'impact environnemental, sur l'impact sur la santé de la consommation de protéines animales. Deuxième conférence sur l'impact environnemental. Aujourd'hui, l'idée, c'est dans un contexte où un consensus petit à petit qui émerge sur la baisse de la consommation, quel impact économique ça a pour les filières d'élevage, quel impact économique ça a pour les acteurs qui en vivent. C'est pour ça qu'on a trois personnes qui sont acteurs de ces filières et qui se présentent. Et on aura une conférence début d'année prochaine qui fera la synthèse des enjeux qui ont été remontés pendant ces trois conférences-là et qui ouvrira sur l'évolution du comportement du consommateur et qui ouvrira aussi sur les questions de choix entre priorisation de la nourriture animale versus la nourriture humaine. Et donc, c'est quelque chose qui vous sera annoncé très certainement d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, une conférence qui devrait avoir lieu d'ici fin janvier, début du mois de février. Et j'ai l'impression que Jean-Michel a retrouvé la voie. Est-ce que je me trompe ? Eh bien non. Donc, je vais continuer à présenter. La conférence de ce soir, c'est, comme je le disais, l'impact économique sur les filières d'une baisse de la consommation de protéines animales. Donc, vous aurez deux grands temps. Un premier temps de présentation des trois intervenants que je vais laisser se présenter d'ici pas très longtemps. Et ensuite, un deuxième temps de session de questions-réponses. Et l'idée, c'est d'être ouvert, d'être dans le débat d'idées et pas de dogmatisme dans les propositions qui seront présentées. Et donc, on devait être deux. Et j'espère que mon acolyte, Jean-Michel, que vous voyez ici présent à l'écran, qui a des soucis pour se connecter, retrouvera la capacité de micro d'ici quelques minutes. On est tous les deux membres du Bureau XFood. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le petit module questions-réponses qui est sur Zoom. Et on collectera ensuite toutes vos questions à la fin de la session pour les poser directement aux trois intervenants. Et donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir David Chauvin, qui est directeur général des branches viande, œufs et food service chez Reden, un groupe agroalimentaire et coopératif au Reden. Pierre Duprat, qui prendra la parole en premier, qui est économiste. Aline Ray, spécialiste des politiques agricoles, climatiques et environnementales et du comportement économique des agriculteurs. Et bien évidemment, la question de l'impact économique sur les filières serait… On ne pouvait pas la traiter de manière complète si on n'avait pas quelqu'un qui vivait de ce métier-là. Et donc, on est très honnêté de recevoir Jean-Marie Roy, vice-président du Nébio, éleveur bovin de rassemble en Béliard, au Grec, les rocs, à ses mêmes mains, et qui est en agriculture bio depuis 1997 et qui cultive aussi des légumes de plein champ en complément de son activité de l'élevage de bovin. Et donc, pour commencer, je vais passer la parole à M. Pierre Duprat, qui va nous exposer des éléments sur la filière. Attendez, hop, je vais afficher sa présentation. Donc, il va nous parler des éléments de panorama sur les aspects économiques et sociétaux de l'élevage. Pierre, à vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai intitulé ça « Quelques aspects économiques et sociétaux » parce que j'ai plutôt une entrée environnementale, vous verrez. C'est difficile de parler de tous les aspects économiques et sociétaux, donc on peut passer à la question suivante. Oui, voilà. Alors, il y a deux grands enjeux, climat et biodiversité, qui sont d'ailleurs mis en avant dans la politique agricole commune, par exemple. Et ces deux grands enjeux, en fait, sont concurrents pour l'agriculture européenne. Alors, là, je parle de l'agriculture européenne et pas de l'élevage. Et voilà, sur 180 millions d'hectares de surface agricole en Europe, vous avez un tiers, ce sont des prairies, donc consacrées à l'élevage. Et puis, sur les deux tiers qui restent, les terres arables, vous avez la moitié de ces terres arables, donc encore un tiers qui est consacré à la production fourragère et à la production d'aliments du bétail. Et en plus de ça, on importe à peu près 70 % des matières riches en protéines qui servent à nourrir nos élevages. Donc, c'est pour ça que je parle d'agriculture, mais l'agriculture européenne, c'est beaucoup l'élevage, en fait, voilà. Et donc, quelques idées, là, je mets l'essentiel de mon message, en fait, sur cette diapo. Donc, on a des bonnes performances climatiques relatives de l'élevage européen comparées aux élevages du reste du monde. Donc, on estime à 14-15 %, disons, les gaz à effet de serre issus de l'élevage au niveau mondial. En Europe, c'est 10 % pour les productions européennes. En France, c'est 17-18 %. Mais la caractéristique, c'est que l'Europe, par kilo de lait ou par kilo de viande produit, émet moins de gaz à effet de serre. Je vais essayer d'expliquer les implications de ça. Deuxième chose, on a un déclin de la biodiversité en Europe. Donc là, je n'ai pas mis le graphique pour gagner du temps, mais c'est bien documenté et notamment dans les zones agricoles. Et en gros, pour réduire ce déclin de la biodiversité ou le stopper, comme c'est l'ambition européenne, on peut avoir des améliorations techniques, mais d'une baisse nécessaire de la production agricole. Et comme je vous le disais, une grande partie de la production agricole, c'est l'élevage. Et donc, l'élevage va se trouver dans un étau, en fait. Parce que, voilà, si vous voulez stopper le déclin de la biodiversité, il y a en gros deux grandes choses à faire. C'est baisser les pesticides et puis augmenter les surfaces qu'on appelle semi-naturelles, les haies, les jachères, etc., à l'intérieur des zones agricoles. Et évidemment, ça se traduit par… ces deux choses-là se traduiraient par une baisse de la production. Mais, alors, pour concilier ça avec le problème du climat, eh bien, il faut, pour ne pas aggraver les choses, il faut une baisse encore plus grande de la consommation européenne. Si vous baissez la production européenne et que vous ne baissez pas la consommation européenne, eh bien, du point de vue climatique, c'est pire. Je vais essayer de vous expliquer ça. Et donc, c'est tout à fait nécessaire pour concilier ces deux enjeux, d'avoir une baisse de la consommation de produits issus de l'élevage en Europe encore plus grande que la baisse de production. Voilà. Sinon, vous avez plus de déforestation importée et plus d'éduction de gaz à effet de sel. Donc, là, ensuite, l'intégration de la biodiversité puis du climat dans la PAC, pour aller vite, là, je ne vais pas, je pense que je n'aurai pas trop le temps de parler de la PAC, mais la PAC essaye de favoriser les pratiques agricoles, les pratiques d'élevage qui concilient justement climat et biodiversité, mais pour l'instant, pas avec un très grand succès. Parce qu'on se limite juste aux pratiques où on concilie ça, ce qui est mieux que de rien faire. Mais pour l'instant, sur la biodiversité, ça n'a pas suffi, alors que ça fait le plus longtemps. Et voilà. Et surtout, la PAC ne joue pas sur l'orientation de la consommation alimentaire européenne. Alors, jusqu'à maintenant, de toute façon, ce n'était pas son rôle, donc c'est normal. OK, on peut passer. Donc, le deuxième point, voilà, ça, ça illustre ce que je disais. Donc, vous voyez sur le graphique, je ne sais pas si c'est assez gros, mais vous voyez que ce soit pour le lait ou la viande, là, vous avez les émissions de gaz à effet de serre par kilo de viande en verre ou de lait en bleu produit. Et vous voyez que c'est en Europe que, même de loin, on est les plus performants. Alors, pour le lait, l'Amérique du Nord et l'Océanie, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande et l'Australie, sont à peu près aussi performants que nous, mais on est plus performants que n'importe quel autre continent. Voilà. Un petit point supplémentaire, c'est que l'élevage ruminant extensif a des aspects tout à fait bénéfiques pour la biodiversité et pour l'occupation des territoires ruraux en Europe, notamment en France, dans les zones humides et dans les montagnes. Et enfin, dans les plaines, l'élevage est un facteur de diversification des cultures, voilà, mais la tendance actuelle ne va pas dans ce sens-là. En fait, l'emprise géographique de l'élevage en plaines se réduit, c'est-à-dire qu'il se concentre. On peut passer ? Voilà, un point bien connu, donc je ne vais pas m'attarder. En Europe, c'est même l'objet des principales directives européennes, plus ou moins bien appliquées dans les différents pays européens, mais l'élevage est principalement responsable des pollutions locales de l'eau et de l'air, avec à la fois des émissions d'ammoniaque et des émissions de nitrate. Là, je vais très vite. Donc, il y a eu beaucoup de progrès, notamment en Bretagne. C'est la région qui a le plus amélioré ses bilans azotés depuis maintenant presque 30 ans. Bon, voilà, c'est jugé encore insuffisant dans un certain nombre de régions. On peut passer ? Vous me dites quand je m'arrête, mais je vais passer encore quelques-unes. Alors, tout ça pour essayer de vous donner un peu… Ça, c'est la consommation mondiale de viande dans le monde. On voit que ça augmente très fort, voilà, et surtout grâce à la viande de volaille et à la viande porcine. On peut passer ? Je vais un peu vite, mais… Alors, d'où vient cette augmentation ? Ça ne vient pas trop de l'Europe. Ça vient principalement de l'Asie, puisque c'est le pays, évidemment, la moitié de la consommation de viande, c'est l'Asie. Et la consommation est prévue pour doubler en 30 ans. Donc, elle a déjà augmenté de plus de 50 % entre 2000 et 2000, et 2020, et elle va encore augmenter jusqu'à 180 millions de tonnes, c'est-à-dire la moitié de la consommation mondiale en 2030. Mais remarquez que la moitié de la consommation mondiale, pour un continent qui fait bien plus de la moitié en population, ce n'est pas encore tant que ça. L'Amérique augmente aussi, alors plus l'Amérique du Sud que l'Amérique du Nord. Par contre, l'Union européenne a augmenté encore ces 20 dernières années, mais devrait stagner, ainsi que le reste de l'Europe. Et puis, enfin, l'Afrique augmente vite en partant de très bas. Et peut-être que je vais m'arrêter sur cette dernière diapo. Et donc, pour ce qui se concerne, le solde commercial. Donc, en fait, en Europe, la production animale augmente, surtout en lait et en porc. Et pourquoi est-ce que ça augmente ? Ça n'augmente pas tellement à cause de la consommation de l'Union européenne. Ça augmente principalement à cause de cette demande mondiale, principalement en Asie. Et donc, l'élevage a une importance importante du point de vue économique pour la balance commerciale, sachant que les exportations en bleu sont beaucoup plus élevées que les importations qui n'ont à peu près pas bougé depuis 20 ans, alors que vous voyez que depuis la crise financière de 2007, les exportations, elles, ont fortement augmenté. Et donc, le solde a fortement augmenté. Je ne sais pas si j'ai le temps pour une autre. Vous me dites si je dois m'arrêter. Alors, un peu, là, on a vu que c'était surtout l'Asie qui était responsable et l'Amérique qui était responsable de l'augmentation de la consommation de produits issus de l'élevage. Après, par rapport à la consommation moyenne mondiale par habitant, vous voyez que vous avez, en gros, les pays riches et l'Amérique latine qui consomment des quantités très élevées de viande, dont l'Europe à peu près deux fois par habitant, deux fois plus par habitant. L'Amérique du Nord, c'est deux fois et demi plus. Et puis, évidemment, vous avez l'Afrique qui en consomme beaucoup moins. Je pense que je peux m'arrêter là pour l'introduction. Ensuite, c'est des projections, mais je pourrais en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier panorama. Effectivement, on va revenir ensuite plus en détail sur l'impact économique pour la filière. Et justement, pour parler plus précisément de filière et du marché, je vais passer maintenant la parole à David Chauvin. David Chauvin. David Chauvin. Du groupe Réden. Jean-Michel. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Vous m'entendez ? Merci. En tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, David, quelle est votre vision du marché en tant qu'industriel et coopérateur ? Bonsoir à chacun. Effectivement, moi, je suis plutôt un acteur économique dans le marché de la viande, donc je ne suis pas un scientifique. Mais pour essayer d'objectiver, j'ai mis un certain nombre de données dans la présentation que vous verrez. Je ne vais pas tout détailler. Les sources principales que j'ai trouvées, en fait, c'est… Il y a Rabobank, qui est une banque qui publie chaque année des rapports sur les protéines animales assez étayées, le ministère de l'Agriculture et puis quelques autres sources. Alors, en introduction, peut-être, c'est quoi le marché de la viande en termes économiques ? Au niveau mondial, c'est 2 000 milliards de dollars. Donc, c'est massif. Ça se répartit comment, ces 2 000 milliards de dollars en termes de chaîne de valeur ? C'est… On voit à peu près 32 %, c'est tout ce qui est la nutrition animale. 20 % ou 21 %, c'est la production de la viande en elle-même. Et 47 %, quasiment la moitié, c'est tout ce qui est distribution. Et puis, alors, j'avais remis un élément, mais qui a été évoqué précédemment par Pierre. C'est vrai qu'on parlait, et c'est le titre de la conférence, on parle du fait qu'il y aurait une consommation plus faible de viande, en fait, même dans les pays développés, qui sont les plus sensibles à ces sujets d'impact de gaz à effet de serre. Donc là, j'ai pris l'illustration qui rejoint ce qui a été dit avant. États-Unis, Union européenne, la consommation… Alors là, ça regroupe meat et seafood, c'est-à-dire à la fois la viande et puis tout ce qui est produit de la mer, mais elle augmente. Alors, on voit qu'elle se stabilise en Europe, mais il n'y a pas de décroissance apparente aujourd'hui. Et l'autre point aussi qui est marquant dans ce secteur, c'est qu'il y a quelques très gros acteurs au niveau international qui ont un poids extrêmement important dans ce secteur et qu'en France, on est plutôt des petits acteurs. Le gros… si on raisonne en termes de chiffre d'affaires, l'acteur numéro un, c'est JBS, c'est un acteur brésilien, il fait 53 milliards de chiffre d'affaires. Ensuite, il y a un acteur américain, Tyson, qui lui fait 43 milliards. Et puis après, ce sont des acteurs européens, danois, allemands, des Pays-Bas. Et ensuite, on va retrouver en France le plus gros acteur qui est LDC, qui est un des leaders européens de la volaille. Et puis ensuite, finalement, ce sont des petits acteurs, voire tout petits, au niveau mondial. Si on peut poursuivre. Alors, moi, je travaille chez Euréden. Euréden, c'est quoi ? C'est un groupe agroalimentaire coopératif. C'est-à-dire que c'est une structure, les groupes coopératifs, qui ont été constitués par des agriculteurs qui, dans l'histoire, ont voulu se regrouper pour être plus forts économiquement. Donc, ça veut dire que ce groupe coopératif, ce sont des agriculteurs qui sont les actionnaires, on appelle ça, qui détendent des parts sociales. C'est eux qui dirigent le groupe via des organes de gouvernance, un conseil d'administration. On représente 20 000 adhérents, donc 20 000 agriculteurs en Bretagne. C'est donc une part très importante de l'agriculture bretonne, notre périmètre. Et nous, notre ambition, c'est de devenir le leader agroalimentaire coopératif breton du bien manger. Alors, l'impact de la viande, en Bretagne et dans le Grand Ouest, on parle de polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on a un mix entre de l'élevage et de la culture. Et donc, nous, on est à l'image de ça, polyculture élevage. Et donc, notre répartition d'activités, elle est entre de l'élevage, des productions végétales en tout genre. Et l'élevage, si on intègre la dimension élevage et transformation, tout ce qui est protéines animales, ça représente dans notre chiffre d'affaires à peu près, un peu plus d'un tiers, un peu plus d'un milliard d'euros sur nos trois milliards de chiffre d'affaires. On peut passer à la suite. Quelques éléments de contexte. Alors, je peux continuer encore. Sur la filière viande, à droite, ça a été un peu illustré, je crois, déjà. Mais c'est pour dire que s'il y a une tendance de légère augmentation de consommation dans les protéines animales, il y a une grande diversité selon les productions. Donc, on voit en France, tout ce qui est volaille, un fort développement. Donc, c'est le graphique de droite. L'axe vertical, c'est finalement une quantité de consommation. Et l'axe horizontal, c'est l'évolution. Donc, quand on est sur la gauche, il y a une décroissance. Quand on est sur la droite, il y a une croissance. Donc, tout ce qui est volaille, il y a une forte croissance. A contrario, tout ce qui est bœuf, porc et au vin et en décroissance. Donc, ça, c'est une hétérogénité qui est assez structurelle en France. Et un point important, la viande, c'est aussi significatif en termes d'emploi. L'agroalimentaire, c'est assez intensif en emploi et en particulier la viande. Oui, c'est 23% des salariés de l'industrie agroalimentaire. Alors, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux dimensions là, avec deux facettes. C'est-à-dire qu'à la fois l'agroalimentaire et la viande, il y a un côté positif. C'est tout. Il y a beaucoup d'emplois peu qualifiés. C'est un moyen d'insertion de beaucoup de personnes et d'insertion économique et aussi de promotion. Il y a beaucoup de parcours d'évolution dans cette industrie. Mais c'est vrai que la deuxième facette, c'est qu'il y a aussi beaucoup de postes avec de la pénibilité. Et donc, on peut penser au travail en abattoir, par exemple. Et même s'il y a des efforts qui sont fournis, ça reste aujourd'hui des métiers parfois difficiles. Si on peut, la dernière slide, c'est la suivante. C'est sur la tendance. Alors, ça va rejoindre des points déjà dits. Mais nous, en Bretagne, on parle de végétalisation. On observe, quand bien la consommation est stable, on observe une baisse, en tout cas peut-être récente, mais une tendance à la baisse des productions animales en Bretagne aux dépens des productions végétales. Donc, on appelle ça végétalisation. J'ai repris la variation entre 2020 et 2019 sur les différentes productions. Elles sont toutes en décroissance. Voilà, ça, c'est une caractéristique. Et une autre caractéristique qu'il y a, c'est que globalement, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est un secteur qui recrute, mais qui n'arrive pas à pourvoir tous les postes. Je peux continuer. Donc, ensuite, j'arrive sur la phase 2. Je le fais maintenant, la deuxième partie de la présentation ? Non, on va le faire. Merci, David. On va passer la parole à Jean-Marie Roy. Et ensuite, après, on fera un tour sur les impacts. Merci beaucoup. Donc, Jean-Marie, une ébio, qu'est-ce que vous faites dans cette thématique de l'élevage agroforesterie ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, d'abord, je suis producteur. Donc, je vais plutôt apporter mon témoignage et mon expérience. Je suis dans un GAC qui a trois associés avec deux salariés. On a 210 hectares. On est en élevage vache-létière avec un principe naisseur-engraisseur, c'est-à-dire qu'on garde l'ensemble de nos animaux. On engraisse nos mâles. On fait du bœuf. Je vous expliquerai aussi pourquoi tout à l'heure. Et nous, en fait, on a remplacé dans l'histoire de l'exploitation, on a remplacé l'élevage de porc par une production de légumes, de légumes plein champ, parce qu'on a suivi un peu la tendance de la baisse de la consommation. Et puis, on a surtout, de par notre expérience, suivi l'évolution de nos terres et de nos sols. Mais en fait, on a souhaité mettre en cohérence l'animal et le végétal au sein de l'exploitation. Mais je rentrerai peut-être plus dans le détail tout à l'heure. Parallèlement à ça, en fait, moi, je suis président d'un outil d'éleveur qui s'appelle le comptoir des viandes bio. Donc, c'est à Molivrier, dans le 49. Cet outil-là, il est l'émanation de six structures d'éleveurs au sein d'une structure qui s'appelle une ébio. Une ébio, ça représente 2800 éleveurs. Ça représente cinq productions principales, donc bœuf, veau, agneau, porc, volaille. Donc, on essaie de représenter l'ensemble des productions animales des fermes. C'est une structure 100% bio. Alors, nous, on n'est pas une coopérative par notre statut. On est sous statut SAS, mais on a un fonctionnement type coopératif avec un conseil d'administration, avec une coprésidence partagée, avec des décisions qui sont prises par un collectif d'éleveurs. Donc, nous, on a un fonctionnement, on a 45 éleveurs au sein des structures nationales qui sont impliquées dans la gouvernance de l'outil. Voilà. Donc, on a une représentation nationale, c'est-à-dire que toutes les régions de France sont concernées par le marché dans lequel on développe. notre particularité, c'est qu'en fait, nous, on a articulé, c'est le capital appartient aux éleveurs. Donc, 100% du capital appartient aux associations d'éleveurs qui portent le capital. Mais on s'est entouré de professionnels de la viande pour pouvoir gérer toute la partie technique, mais tout en restant 100% bio. C'est-à-dire que notre activité reste que sur la consommation et sur le commerce de viande bio. La particularité un peu de notre fonctionnement, c'est qu'on a fait le choix en fait pour donner de la lisibilité à la fois aux producteurs, mais aussi à l'ensemble des gens qui nous achètent nos productions. C'est d'avoir un prix stable à l'année. Quand je dis un prix stable, c'est un prix qui évolue sur l'année, mais on le sait à l'avance. Il a une saisonnalité, mais par contre, il ne bouge pas sur l'année, il n'évolue pas au fur et à mesure du marché. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et innovateur dans le monde de l'élevage en particulier, qui est soumis bien souvent à des fluctuations importantes en fonction de plein de choses. Donc nous, on a fait le choix d'avoir un prix stable à l'année, même si ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours facile à expliquer, notamment quand le marché se resserre et que finalement, nos prix viennent frôler le prix du conventionnel. Voilà. Merci. Merci, Jean-Marie. Donc, on peut défiler les quelques slides de ces magnifiques paysages que vous avez l'avantage de gérer. Ce qui est intéressant dans vos trois présentations, c'est qu'on voit qu'il y a des enjeux très disparates sur les évolutions de la viande au niveau mondial, au niveau français, au niveau local. Ce n'est pas pareil, c'est assez surprenant. Ça montre qu'on adresse des marchés qui peuvent être différents. On a vu que peut-être on pouvait s'orienter vers une, en tout cas en France au moins vers une moindre consommation carnée. peut-être qu'on peut repasser la parole à monsieur Dupras pour qu'il nous dise quelles pourraient être les façons d'orchestrer, si ça avait du sens, réguler une consommation de viande, la production de viande et entre guillemets comment aussi la verdir. Quels sont les outils qui peuvent exister au niveau économique et réglementaire ? D'accord, je reprends la parole. Selon les mêmes règles que tout à l'heure, vous m'arrêtez si je suis trop long. On peut passer. Surtout que ça a déjà été dit. Bon, là, je parle toujours de l'Europe. Alors, on parle de disponibilité en protéines, mais en fait, ça correspond beaucoup à la consommation. Donc, vous voyez que c'est stable depuis quand même assez longtemps. En gros, on a les deux tiers des protéines qui viennent de produits animaux, mais on a quand même un tiers qui vient du blé et du riz, puisque dans les céréales, il y a également des protéines. Voilà. Alors, ce qui augmente, ça a été dit un peu, c'est les poissons et fruits de mer. Et puis, le lait, les fruits et légumes n'augmentent pas beaucoup. On peut passer. Alors, si on regarde à l'intérieur des viandes, et ça a été dit, mais là, on a des changements un peu plus nets. Donc, à l'intérieur des viandes, on a eu d'abord, dans les années 70-80, une augmentation très forte du porc qui, depuis les années 90, reste stable. C'est ce qu'il y a tout en haut. Ensuite, la viande de ruminants, notamment de bovins, qui est en blanc, on voit que ça baisse depuis les années 90, mais ça a l'air de se stabiliser, peut-être avec le burger. Et puis, en jaune, surtout, nous avons la viande de volaille. La viande de volaille qui monte et qui est de plus en plus couverte, non seulement par la production européenne, notamment des développements avec l'élargissement de l'Union européenne en Pologne, par exemple, mais aussi par des importations de plats préparés de Thaïlande et d'autres pays. Donc, on a vraiment ce phénomène volaille qui est important et qui est aussi couvert par des importations. Alors, si on passe, voilà, en gros, deux grandes raisons de réguler la consommation de produits animaux, donc les gaz à effet de serre, comme je disais, les émissions. Donc, tout à droite, ce qui produit très peu de gaz à effet de serre, ce sont les productions végétales. Et puis, alors, c'est par 100 grammes d'aliments. Quand on regarde par 100 grammes de protéines, c'est un petit peu différent, mais disons, voilà. Et puis, tout à fait à gauche, vous avez les ruminants, le bœuf, l'agneau, le veau. Et puis, vous remarquez qu'à droite, vous avez les produits laitiers et les œufs qui ont des émissions plutôt faibles. Donc, voilà, on peut passer. Donc, ici, je redis un petit peu, je vais aller vite parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est des résultats de simulation. Voilà, on a un gros enjeu en France et puis en Europe, mais en France, on dit on va sortir des pesticides. Et donc, typiquement, on a de plus en plus de résultats qui nous disent ce résultat suivant. Si on ne régule pas les comportements de consommation en Europe, réduire les pesticides va aggraver la pression de l'agriculture sur le climat. Donc, j'ai mis deux études récentes. Une, le passage de l'Angleterre et du Pays de Galles en bio, c'est des simulations. Et donc, effectivement, quand on passe en bio, on réduit les émissions de pesticides parce que le bio émet moins de gaz à effet de serre par hectare, notamment en n'utilisant pas d'engrais azotés de synthèse, mais la baisse de rendement est encore plus grande. Ce qui fait que ce qui se passe dans cette simulation, c'est que l'Angleterre et le Pays de Galles réduisent leurs émissions, mais par le biais des importations et notamment d'animaux qui émettent plus quand ils sont produits à l'étranger que quand ils sont produits en Angleterre, il y a une aggravation globale des gaz à effet de serre. Le résultat qu'on a eu à Rennes ici avec deux collègues rennais, c'est exactement le même résultat. C'est-à-dire que si on réduit de 37% les pesticides en France, on va réduire les productions végétales en France et on va réduire très peu les productions animales de 1 ou 2%. On va réduire encore moins la consommation française de lait et de viande, de 0,2%. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va intensifier en dehors de la France et puis on va produire de moins bonnes conditions en termes de performance climatique et donc ça va aggraver les gaz à effet de serre. On peut passer. Alors, donc les leviers pour concilier climat et biodiversité, il y en a un dont on parle et qu'on connaît encore mal, c'est réduire le gaspillage alimentaire parce que réduire le gaspillage, ça, on est gagnant sur tous les tableaux. Mais ce n'est pas évident parce qu'on ne gaspille pas pour le plaisir. En général, le gaspillage alimentaire, il est lié aussi à des normes sanitaires, à différentes choses, mais on pourra y revenir. Comme je le disais, il faut vraiment baisser la demande alimentaire européenne aussi bien en calories qu'en part de produits animaux. On peut être en très bonne santé en mangeant moins ou même en meilleure santé d'ailleurs, en mangeant moins de calories, moins de sucre, moins de produits gras saturés et moins de produits animaux. Mais tout ça, ça peut être percuté par les enjeux liés à la biomasse, c'est-à-dire que ce que vous gagnez en baissant la consommation alimentaire et le gaspillage alimentaire, il se peut que la production de biomasse vienne perturber tout ça. Ça peut être un sujet intéressant aussi. L'autre point, c'est séquestrer beaucoup plus. Il y a un gros potentiel de séquestration de carbone dans les sols agricoles. Et puis, l'autre point, enfin, c'est réduire les inefficacités climatiques de l'élevage, c'est-à-dire qu'il y a en Europe une grande diversité de performances climatiques des élevages. Et ça, on peut faire encore des progrès là-dessus. On peut passer. Ensuite, deuxième grande raison de réguler la consommation de produits animaux, c'est les impacts sur la santé. Donc, manger diversifié et un peu de toutes les viandes et même certains abats, ça apporte des protéines de haute qualité et ce n'est pas très simple de les acquérir autrement que par l'élevage. Donc, ça, c'est l'aspect très positif et l'aspect très négatif du point de vue nutritionnel, c'est la consommation excessive de viande. Alors, si on veut baisser la consommation de produits carnés ou de produits suites d'élevage en Europe ou en France, en fait, tout le problème du point de vue environnemental, il faut baisser le panier moyen et ça peut s'obtenir en ayant, par exemple, 50 % de véganes dans la population. Mais le but du jeu, ça serait de réduire ce panier moyen tout en réduisant les consommations excessives de certaines parties de la population. Et ça, ce n'est pas très facile. Donc, si j'ai encore une minute ou deux, je peux parler. Une minute. Une minute. Donc, allez-y, passez. Voilà. Non, mais on va rester sur celle-là, puis je vais tout dire sur celle-ci. Voilà. Donc, il y a trois, en gros, il y a trois grands types de moyens d'essayer d'influer sur la consommation de produits animaux. C'est la persuasion par des politiques d'information et des recommandations. C'est le plan national nutrition-centré, tout ça. Il y a ce qu'on appelle des nudges et des normes. Voilà. Pareil, pour essayer d'influencer de manière subtile le comportement des consommateurs. Et puis, bien sûr, il y a la taxation. L'idée, c'est de taxer ce qui est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement sur ces différentes choses ? Ça va faire 15 ans qu'on a cinq fruits et légumes par jour. Le slogan « Manger cinq fruits et légumes par jour », objectivement, ça ne marche pas fort. Alors, il y aurait une légère… Ça n'a pas fait décoller la consommation de fruits et légumes, mais notamment de légumes secs, qui pourraient les substituer à des protéines animales, en partie, en tout cas. Et puis, bon, statistiquement, on arrive à montrer un léger effet sur la consommation de viande, mais bon, ce n'est pas génial. Ensuite, les nudges et les normes… Donc, ça, c'est par exemple en passant par des normes sur les cantines, ce qui est maîtrisé par la puissance publique. Donc, par exemple, d'offrir des repas végétariens dans les restaurants administratifs, ce genre de choses. Et les nudges, c'est des incitations où on présente aux consommateurs des normes en leur disant « Regardez, vous avez des gens comme vous qui sont en meilleure santé parce qu'ils mangent plus de ceci, moins de cela, etc. » La taxation. Il y a deux façons d'envisager la taxation. On a des résultats un peu sur ces deux façons. Première chose, ce qu'on doit faire quand on fait de l'économie publique, ce serait de taxer en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on taxe plus la viande rouge et moins la viande blanche. Et dans ce cas-là, on n'arrive pas à faire bouger beaucoup la consommation. Un petit peu quand même, mais il faut des niveaux de taxes quand même très élevés. Sur les niveaux de taxes qui ont été testés, genre 10, 30 %, ça ne fait pas bouger énormément la consommation de viande. Et puis, on devrait taxer au prix de la tonne d'équivalent CO2. Si on taxe au prix de la tonne d'équivalent CO2, ça ne fait pas énormément bouger la consommation. Deuxième façon de jouer, c'est la substitution, mais qui est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va plutôt taxer les viandes de ruminant et pas du tout les autres produits animaux. Alors là, on arrive à faire bouger davantage. Parce qu'évidemment, le consommateur, face à un prix beaucoup plus élevé du bœuf, il est toujours content d'avoir du poulet. Et donc, il baisse de manière plus facilement sa consommation de bœuf que quand on taxe tout. Mais après, du point de vue de l'efficacité de la politique publique, là, on préserve davantage le bien-être du consommateur, mais on est moins efficace du point de vue de la politique publique. Et je vais m'arrêter là. Merci, Claire. On y reviendra sur vos propos. Peut-être, David, vous observez une évolution sur la consommation de viande. et peut-être dans les slides, on voyait tout à l'heure plus de volailles. Qu'est-ce que ça veut dire pour Euréden ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour accompagner cette évolution, notamment avec vos coopérateurs, dans la mesure où il y a des enjeux d'emploi, comme on l'a dit tout à l'heure ? Je vais parler de deux dimensions. Parce que comme nous, on est un groupe coopératif, on est à la fois sur la partie que nous, on appelle à amont, la partie agricole et puis la partie transformation. Je vais commencer par la partie amont. Notre président, qui est un agriculteur qui s'appelle Serge Lebarce, nous dit toujours que l'agriculture et les agriculteurs sont toujours adaptés et qu'elle continuera à s'adapter. Et il y a un certain nombre d'éléments qui sont finalement structurels qui font qu'elle va s'adapter. On a déjà… Déjà, je parle essentiellement de la Bretagne, parce que moi, je suis… En tout cas, nos agriculteurs sont implantés en Bretagne. Donc, je me focalise là-dessus. Mais on a, à horizon 2030, 50 % d'agriculteurs qui vont prendre leur retraite. On observe déjà une baisse du cheptel. Alors, cette baisse du cheptel, elle conduit quand même, si on regarde, à une augmentation de la taille des exploitations en moyenne. C'est-à-dire que, quand bien même il y a une grande diversité hétérogénéité dans les exploitations, il y a une taille d'exploitation qui augmente. Et pourquoi elle augmente ? C'est parce que cette taille, elle permet d'apporter aux agriculteurs de la robotisation, de la digitalisation, de la performance économique. Voilà. Et toute la dynamique de modernisation de l'agriculture favorise ça. Et donc, il y a un enjeu, c'est finalement, si ces agriculteurs, ils vont à la retraite, c'est qui va reprendre cette exploitation et dans quelles conditions. Pourquoi je parle de ça ? Le président de la région Bretagne nous a évoqué un projet où la région Bretagne veut aider 250 agriculteurs à s'installer chaque année. Et en fait, dans ce programme d'aide, ils vont mettre un certain de conditions pour que ça soit incitatif sur l'impact environnemental. Ça veut dire, par exemple, ils veulent faire en sorte que dans les zones qu'on appelle les bassins versants, enfin les zones qui sont très sensibles aux nitrates, on ne favorise pas le développement ou la reprise d'exploitation porcine, qu'elles soient reprises ou que cette production soit faite sur des zones où il y a moins d'impact. Donc, la région veut profiter de ce renouvellement pour influencer sur l'impact environnemental de l'agriculture. Et nous, ce qu'on observe quand même, c'est que globalement, les jeunes qui s'installent, ils cherchent moins à faire du volume, ce qui était un peu, historiquement, la Bretagne, elle avait eu à la sortie de la guerre cette vocation de nourrir la France et de faire du volume. Les agriculteurs, les jeunes, ils cherchent plutôt ce que nous, on appelle des filières ou des produits différenciés. Donc, on a parlé du bio, mais ça peut être du label rouge ou d'autres types de cahiers des charges un peu spécifiques qui, effectivement, à la fois leur garantissent une sécurité de revenu, mais aussi correspondent à des élevages dans une logique un peu plus contrôlée et différenciée. Pour eux, c'est aussi de la fierté, visibilité de l'élevage, etc. Donc, voilà, il y a cette dynamique qu'on observe. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont favorables par rapport aux évolutions attendues. Si on continue, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait, nous, comme travail sur l'impact carbone. Donc, un peu comme toutes les sociétés, on fait des analyses d'impact carbone. L'impact numéro un dans le processus global, ça vient de l'aliment des animaux. Avec un enjeu qu'on a, c'est le sourcing des matières premières. Donc, dans l'aliment pour animaux, on va avoir des céréales et des protéines. Donc, nous, en tant que coopérative, on collecte les céréales. Donc, on arrive à les avoir en local. Par contre, il y a toujours des protéines importées et en trop du soja. Et donc, nous, on a un travail sur réduire cette importation de protéines et du soja. Et ça fait partie des axes de travail qu'on a. On a des indicateurs, par exemple, sur l'aliment pour les porcs. On suit pourcentage d'aliments de protéines importées, pourcentage de soja importée et on travaille à réduire ça. Ensuite, et c'est lié au premier point, il y a la logique de lien au sol et de cohérence de l'exploitation. C'est-à-dire que c'est aussi une tendance qu'on observe. Nos agriculteurs, quand ils sont en élevage, ils essayent d'avoir des productions végétales. Donc, des céréales, maïs, blé, etc., qui vont leur permettre de nourrir leurs animaux. Après, l'élevage, il y a aussi un intérêt, il y a une logique de cycle. Plus que les effluents d'élevage, c'est de l'apport organique dans les productions végétales. Il y a du travail technique sur la génétique. Je cite l'exemple des poules blanches. Par exemple, une poule blanche qui va pondre des œufs blancs, elle a un indice de consommation. C'est-à-dire qu'elle consomme moins d'aliments, 5 % de moins d'aliments pour la même quantité d'œufs produits. Et après, là, on confronte les enjeux environnementaux et ce que le consommateur veut. Parce que, par exemple, en France, quand bien même un œuf blanc consomme 5 % de moins d'impact sur l'environnement, aucun consommateur français n'est prêt à acheter un œuf blanc dans un rayon de supermarché. Et puis, il y a aussi le point un peu de, si je veux être provocateur, quelquefois, le bien-être animal, ce qu'on appelle le bien-être animal dans l'agriculture, peut aller en opposition avec l'impact environnemental. Et le sujet qui est le plus évident, en tout cas le plus visible, c'est la volonté d'arrêter l'élevage de poules qu'on appelle en cage, donc clostrée. Tout le monde, toute la filière va arrêter ça à horizon 2025. Sauf que l'impact environnemental, il est négatif de faire ça. Pour une raison toute simple, une poule, quand elle est clostrée, elle a un taux de mortalité de 5 %. Quand elle sort, elle a un taux de mortalité de 15 %. C'est lié essentiellement aux prédateurs. Ça veut dire un impact environnemental d'autant. Si on peut continuer. Et alors sinon, dans notre aval, on a surtout des activités de charcuterie. Donc, si on va vite, c'est quoi les enjeux pour nous dans l'activité de charcuterie ? Alors, il y a un point quand même, j'ai essayé de prendre un pas de recul, mais aujourd'hui, la demande du consommateur, elle n'est en rien pour l'environnement. Aujourd'hui, le consommateur, c'est plutôt la santé, donc c'est taux de sel réduit, sans nitrite, bleu blanc cœur pour avoir des oméga-3. C'est aussi du local, pour les marques régionales, c'est pour les IGP. Mais on n'a pas d'expression dans le besoin du consommateur d'environnement. Donc, finalement, notre offre, elle ne s'articule pas aujourd'hui autour de l'environnement, mais autour de toutes ces allégations qui compensent partiellement la baisse des produits de salaisonnerie. Donc, ça, c'est la vision aujourd'hui, on va dire, court terme. Et à moyen terme, les opérateurs dans la charcuterie, c'est la slide suivante, ils se posent la question des alternatives végétales. Donc, je vous disais, le deuxième plus gros acteur en viande dans le monde, c'est Tony's, ou c'est le troisième, pardon, c'est le troisième. Quand bien même c'est un acteur de la viande, il a déjà toute la gamme en substituts de viande. Il y a un certain nombre d'initiatives, ERTA, qui vend déjà 800 tonnes ou 700 tonnes par an de knacks végétales. Alors, pour un groupe comme le nôtre, c'est un peu un challenge, parce que quand mon cœur de métier, c'est la viande, développer des alternatives, c'est un peu comme les concepts d'ubérisation, il y a des enjeux culturels. Mais voilà, on considère, nous, que c'est aussi nécessaire pour la sauvegarde de notre activité économique à terme. Et puis, nous, on est un groupe qui est aussi présent dans le végétal, puisqu'on produit du végétal. Il y a nos agriculteurs, donc c'est aussi pour nous une question de repositionnement, d'être capable de produire les protéines végétales qui serviront demain à ces alternatives. On peut continuer. Merci. Il y a juste trois questions. Oui, je peux y répondre. Parmi les questions que, quelque part, moi, je me pose et que nous, on se pose, c'est qu'il y a cette logique du local et du circuit court. Il y a des effets positifs et des effets négatifs. C'est quoi l'optimum ? Mais c'est très en vogue de dire, il faut des circuits courts. Mais je serais curieux que des scientifiques comme des polytechniciens analysent les impacts d'une généralisation du circuit court. Et ça voudrait dire quoi ? Quel diamètre du circuit court ? Après, il y a la question de l'équilibre polyculture-élevage. C'est quand même un équilibre naturel. Est-ce qu'il y a une capacité de l'élevage à réduire son impact carbone significativement ? J'ai fait quelques recherches pour cette réunion. J'ai trouvé des gens qui disaient que ce n'était pas possible, que l'élevage ne ferait pas d'amélioration. Et d'autres qui disent qu'il y a des marges de progrès. Il n'y a donc pas de consensus. Et puis, c'est la question pour discuter. Comment le système peut-il être plus vertueux ? C'est super, David, de poser ces questions. Parce que c'est une belle transition à Jean-Marie Roy. Donc, Jean-Marie, dans ce que vous faites dans votre écosystème d'acteurs bio, avec une filière de bout en bout que vous essayez de piloter, comment vous prenez ces enjeux d'évolution des agriculteurs, des éleveurs, la capacité à maîtriser leurs revenus, les prix, etc. Comment vous pilotez vos acteurs au sein du Nébio ? Et aussi, un peu en réponse à la question de David, peut-être éclairer un petit peu l'agroforesterie. Comment vous pilotez l'aspect élevage vis-à-vis de l'aspect autre culture ? Oui. Donc, en fait, dans l'articulation, j'aime bien la définition de la polyculture élevage qui a été faite par David, parce qu'en fait, c'est la base de notre fonctionnement en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'un système en agriculture biologique ne peut s'articuler qu'autour une rotation avec de l'herbe et des cultures. Et les seuls animaux capables de valoriser l'herbe, c'est les bovins, c'est les ruminants. Donc, le bovin, l'auvin et éventuellement un peu le caprin. Mais en particulier le bovin, parce qu'il a aussi un rôle important dans la gestion des zones humides et des zones non cultivables. On parlait tout à l'heure de maintien de biodiversité. On parlait d'élevage plutôt extensif, donc des animaux conduits à l'herbe avec un résultat positif en termes de développement de biodiversité. Moi, je peux en témoigner dans notre expérience sur l'exploitation. En fait, nous, ça fait 25 ans que je suis installé, ça fait 25 ans qu'on est en bio. Notre histoire s'est construite un peu au fur et à mesure du temps. Notre fonctionnement, il se fait beaucoup à l'observation et à la diversité de nos productions. Donc, l'ensemble des systèmes, et ça, c'est vrai chez tous les producteurs du Nébio, s'articulent d'abord sur une première chose qui est l'autonomie. C'est-à-dire que pour qu'un système soit vertueux, il faut qu'il commence par être autonome. Donc, c'est un peu ce que décrivait M. Chauvin tout à l'heure en disant que l'autonomie, ça commence par nourrir ses animaux avec la surface qu'on a à notre disposition. Donc, ça peut être d'une manière régionale ou la plus locale possible. Nous, en fait, l'autonomie moyenne de nos fermes, donc sur les 2 800 éleveurs à une Nébio est à 90 %. Ça veut dire que les éleveurs nourrissent à 90 % avec les fourrages produits sur la ferme. Donc, ça, c'est la première chose qui permet une économie de la ferme. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'achat à faire et du coup, on a une baisse du coût de production. Deuxième chose, par rapport au développement de nos structures, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur une problématique qui a été évoquée, c'est le renouvellement des générations. Le renouvellement des générations qui est un vrai problème. Il va falloir remplacer un paquet d'agriculteurs d'ici 10 ans. Pour que ce métier-là devienne attractif, il va falloir aussi qu'il soit suffisamment rémunérateur pour que les éleveurs, pour que les agriculteurs puissent en vivre. Donc, c'est un peu ce que nous, on essaie de travailler à une Nébio, c'est qu'on donne de la lisibilité au marché en ayant une grille de prix la plus fixe possible et la plus proche de nos coûts de production. Ce n'est pas simple, c'est des tas de discussions, et notamment avec les consommateurs, avec l'ensemble des gens de la filière. Mais aujourd'hui, le constat est fait qu'on arrive quand même à peu près, même s'il y a encore du progrès à faire, à vivre de nos exploitations. Et il y a aussi un paramètre important, c'est le temps de travail dans nos fermes. Donc, on voit bien que le temps de travail dans nos fermes, qui était un sujet qui ne s'abordait pas il y a 10, 15, 20 ans, les générations d'avant, l'agriculteur, il travaillait tous les jours, y compris les week-ends. Pour mon exemple à moi sur l'exploitation, nous, on a fait le choix de travailler un week-end sur quatre et d'avoir cinq semaines de congés, ce qui n'est pas courant en agriculture. Mais du coup, on a mis en place les productions en fonction de cette contrainte-là. Ça veut dire que la personne qui travaille le week-end où elle est de faction doit avoir la capacité de faire l'ensemble du travail dans son week-end, sans y passer 12 heures dans la journée. Donc, ça, c'est un point important, parce que ce qui fera que notre métier soit attractif aussi, c'est vachement important de tenir compte du temps de travail et de l'engagement qu'on peut avoir dans nos métiers. Même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, on a aussi besoin de souffler et de prendre du recul aussi sur ce qu'on fait pour comprendre et pour analyser et puis pour vivre aussi avec les gens qui sont autour de nous. J'en reviens un peu au système bio et un système polyculture élevage articulé sur le bovin. Nous, dans notre ferme, on a poussé un peu le bouchon. Alors, on parlait tout à l'heure de gaz à effet de serre. Nous, ça fait 25 ans qu'on laisse pousser les haies. Donc, on est dans un pays de bocage, donc avec un peu vallonné. Donc, on a vite constaté que les haies étaient un vrai allié pour nous en agriculture biologique parce que c'est la niche écologique pour tous les auxiliaires des cultures. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les premières années où on s'est mis à faire du blé en bio, on avait moins de pucerons sur les 50 mètres le long des haies que dans les cœurs des parcelles. Donc, ça, c'est les premières constatations qu'on a pu faire. Donc, on s'est dit, tiens, on va laisser pousser les haies parce qu'on va augmenter la capacité à la haie d'être cette niche écologique pour l'ensemble des auxiliaires. Ensuite, on a pu constater que dans la gestion de nos prairies, les animaux qui vont au pâturage le plus possible parce que c'est ce qui coûte le moins cher pour nous en tant que producteurs, ils ont besoin d'ombre. Ils ont besoin de coups de vent, ils ont besoin de coups de pluie. Donc, les haies et les arbres sont des vrais atouts. Et en plus, on s'est rendu compte que la haie, en période de canicule, au-delà l'ombre que peut faire la haie sur les bords des prairies, les 50 mètres le long des haies étaient toujours plus verts et plus volumineux en quantité d'herbes parce qu'en fait, il y a un système de restitution des racines des arbres qui va permettre de redonner à la fois de l'eau et des éléments minéraux aux prairies pour pouvoir continuer à vivre même dans des conditions difficiles. Donc, la haie est devenue pour nous un allié important pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais comme on l'a évoqué avant, comme l'a évoqué M. Dupras, la haie est aussi un vrai capteur, avec les prairies, un vrai capteur de gaz à effet de serre. Et donc, nous, on a décidé de travailler la haie avec une rotation à peu près tous les 25 ans. Donc, une haie, pour qu'elle continue à vivre, il faut l'entretenir, il faut la couper, il faut la tailler. Et donc, on récupère l'ensemble du bois produit par les haies pour s'en servir en tant que paillage pour nos animaux. Donc, en fait, on a une restitution de l'ensemble du carbone qui a été capté dans l'air pour pouvoir réalimenter nos sols. Parce qu'en fait, un sol, pour qu'il vive, il a besoin de matière organique, mais il a aussi besoin de carbone. Donc, on trouve le carbone dans la paille, on trouve le carbone dans le bois, d'une manière plus importante. Donc, en fait, on est sur un cercle vertueux au sein de nos exploitations où on piège à la fois du carbone par les haies, par les prairies, et on restitue parce qu'on la remet au sol à travers les litières de nos animaux. Je ne sais pas si je continue. Merci, 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 merci. On voit que, par votre travail, vous incarnez un certain renouveau de l'élevage en symbiose avec la nature. C'est peut-être aussi ces nouveaux, ces jeunes agriculteurs, comme les qualifie David, qui recherchent une approche plus environnementale, peut-être aussi, je ne sais pas s'ils sont bio ou pas bio en Bretagne, mais très probablement, ils sont dans cette dynamique-là. La question qu'on peut se poser, ce qui apparaît de vos présentations, c'est donc qu'on peut avoir un écosystème un peu global. Peut-être une question pour M. Dupraz. On a la question consommation en France et production en France, comme l'incarne Unebio, mais aussi Reden, puisque Reden produit en Bretagne majoritairement pour les Français. Mais comment on peut distinguer la partie élevage qui n'est pas, je dirais, à usage français, et qui, elle, si j'ai bien compris, a tendance à croître dans une consommation mondiale de viande ? Est-ce qu'on peut différencier dans l'aspect production une approche écologique, sociétale, intelligente au niveau de l'écosystème des acteurs, de ceux qui travaillent pour un marché mondial, comme le décrivait tout à l'heure David, où là, il y a des très grands et il faut se battre sur le prix, sur la quantité ? Est-ce qu'on peut arriver à dissocier les deux quelque part ? Une question peut-être pour vous, M. Pierre Dupraz. Je ne sais pas si vous voulez les distinguer à la production ou à la consommation. Les produits européens, français en particulier, si on prend le lait, par exemple, sont très appréciés à l'exportation parce qu'ils ont en général une qualité supérieure. C'est-à-dire que les normes européennes sont un avantage à l'exportation pour aller vite. C'est vrai qu'en revanche, tous les produits sous signe de qualité, y compris bio, s'exportent très peu, sauf les produits bio au sein de l'Union européenne. Jusqu'à récemment, en tout cas, la France était importatrice de produits bio d'autres pays, par exemple, d'Italie, d'Allemagne, etc. Et les produits sous signe de qualité type AOP s'exportent assez peu de leur pays. Les AOP, c'est surtout le sud de l'Europe, l'Italie, la France, un peu l'Angleterre pour les produits animaux. Les Anglais, ils ont des AOP pour beaucoup d'abats, par exemple. Mais là, ça reste plutôt sur des marchés régionaux nationaux. Alors, il y a quelques heures. Le camembert est connu dans le monde entier. Il s'exporte, mais pas tellement en volume. Si vous voulez, pas tellement en volume, c'est plutôt des produits de luxe, finalement, aux États-Unis, par exemple, et qui tirent, finalement, d'autres faux camemberts ou faux fromages européens des mêmes exportateurs européens. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, après, ça dépend sur comment vous voulez différencier les deux types d'élevage, si on suppose qu'il y a deux types. Parce qu'en Bretagne, j'ai visité des fermes qui font les deux, qui font de la production standard, on va dire, et d'une part, et de la production pour le marché local, parce que aussi, ça leur fait plaisir. Alors, d'abord, en autoconsommation, mais ça, c'est quand même très, très petit, mais aussi pour de la vente directe. Souvent, quand la fille ou le fils s'installe, ils aiment bien développer un peu un élevage hobby, puis aussi, c'est une diversification d'activités qui apporte une résilience économique. Merci, merci. Par rapport aux enjeux sociétaux, vous avez éclairé l'aspect renouvellement de la génération des agriculteurs comme étant une opportunité à la fois d'apporter une nouvelle méthode de production et peut-être aussi un cadre financier, comme l'exprimait M. Roy, plus respectueux et qui permet de mieux vivre. Est-ce qu'on peut partir sur cette idée que on a une opportunité dans le renouvellement des éleveurs en France d'avoir une régénération des méthodologies, de la relation à la terre, de l'écosystème, comme le vit M. Roy ou comme le fait Reden avec ses agriculteurs et ses éleveurs, qui fassent qu'on ait quelque chose de plus harmonieux ? La question, ça reste toujours à moi. Je veux bien donner ma réponse. À qui veut l'apprendre ? Oui, peut-être vous, ou bien peut-être aussi David. Est-ce qu'on a une idée fausse de l'agriculture ? L'agriculture, ce n'est pas Jean-Marie Roy. Jean-Marie Roy représente une partie de l'agriculture en croissance, effectivement. Les surfaces en bio ont été multipliées par trois depuis le renouvellement de l'environnement. Mais dans le même temps, par exemple, si on regarde les pesticides, les pesticides n'ont pas baissé sur une surface plus petite puisque la surface agricole totale diminue et la surface en bio n'utilise pas de pesticides de synthèse. Et pourtant, on n'a pas baissé les pesticides. Et comme le disait M. David Chauvin, en fait, les exploitations s'agrandissent, ce qui veut dire que les pratiques dites à l'eau écologique telles que le pâturage que Jean-Marie Roy a très bien expliquées, ont plutôt tendance à se réduire. Les gens qui investissent en élevage, pour l'instant, investissent plutôt dans des élevages plus grands. C'était mentionné par David Chauvin. Et avec, par exemple, des robots, de la mécanisation ou de l'automatisation accrue et qui a plutôt tendance pour l'instant à réduire les pratiques agroécologiques. Est-ce qu'il y a des poches, des marchés entre méthodes de production et consommateurs qui sont plus soit production industrielle et puis donc bas coût et consommation versus d'autres acteurs qui sont plus écologiques, plus attentifs et peut-être avec d'autres prix ? Ou est-ce que tout ça se mêle dans un grand marché ? Avant, j'aurais aimé… Je ne partage pas tout à fait l'avis de l'intervenant précédent sur le fait que les exploitations grandissant, la dimension agroécologique baisse. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une exigence environnementale et réglementaire qui est croissante et qu'elle s'applique à toutes les exploitations. L'augmentation de la taille de l'exploitation ne signifie pas moins d'agroécologie et ne signifie pas moins de liens au sol. Parce que ce qu'on observe, c'est que ces exploitations, pour être autonomes, elles augmentent aussi en taille. Quand elles augmentent en taille de cheptel, elles augmentent aussi en taille de terre. Donc, elles travaillent sur cette cohérence. Ça, c'est un point. Et nous, au niveau coopératif, on est très engagé sur une certification qui est poussée par le ministère de l'Agriculture, qui est la certification environnementale des exploitations, avec trois niveaux, dont le niveau 3, qui permet de qualifier une exploitation en haute valeur environnementale. Et on n'observe pas que ce critère, il est discriminant par rapport à la taille de l'exploitation. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'éléments objectifs qui me permettent de dire que, parce qu'une exploitation est plus grande, elle est moins bien classée sur ce critère de certification environnementale des exploitations. Non, je ne conteste pas ce que vous dites, mais même pour la Bretagne, quand même. Mais bon. Non, moi, je parle au niveau européen, si vous voulez, du développement de l'élevage en Allemagne, qui a énormément accru, à la fois sa production animale et la méthanisation, vous avez une catastrophe pour la qualité de l'eau. Voilà, parce que les éleveurs ont eu une activité spéculative qui est l'élevage basé principalement sur des aliments fabriqués et ils ont remplacé leur prairie par des cultures de maïs pour métalliser. Donc, il peut y avoir un intérêt, effectivement, du point de vue climatique. En revanche, vous avez, pour la biodiversité et la qualité de l'eau, une catastrophe. D'ailleurs, les gouvernements, les lenders concernés sont venus en arrière sur le soutien à la méthanisation. Mais voilà, en Pologne, c'est pareil. Voilà, donc c'est pour ça que, si on a une vision européenne, pour l'instant, même si vous avez ces normes, les incitations économiques globalement sont quand même pour l'intensification à la fois sur l'animal, mais aussi par rapport à la terre. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que même si la France, globalement, reste le premier producteur de produits animaux en Europe, eh bien, elle n'est plus le premier producteur ni en lait, ni en volaille, ni en porc. Enfin, en porc, je crois qu'elle n'a jamais été. Mais donc, voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire. Et pour la Bretagne, c'est une bonne nouvelle, malgré tout, je trouve. après, c'est personnel, peut-être, mais effectivement, pour un certain nombre d'enjeux, tels que les algues vertes, la qualité de l'eau, etc., d'avoir un renouvellement des exploitations qui aille dans le sens que vous dites. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions de la salle, ce que je vois qui sont remontées. Il y avait une première question qui était remontée sur la stabilisation de la consommation de viande due à la hausse de la consommation de burgers. Je crois que vous avez évoqué, Pierre, lors de votre préoccupation. Est-ce que c'est une raison qui est vraiment envisageable ? Oui, tout à fait. Alors, par contre, je ne suis pas un spécialiste. Donc, je crois que si vous avez transmis mon diaporama, à la fin, vous avez un certain nombre de références où vous pourrez trouver ça. Alors, pourquoi la consommation de viande stagne en Europe ? D'abord, il y a une grande hétérogénéité entre les pays, même entre les régions. Mais en gros, le vieillissement de la population va à l'encontre de la consommation de viande et notamment sous ses formes habituelles, c'est-à-dire le steak, la basse-côte grillée, enfin tout ce que vous voulez. En revanche, les jeunes, eux, ils aiment bien la viande. Ils y vont. Et notamment avec le développement des viandes hachées et des burgers qui se sont développés dans toutes les gammes, c'est-à-dire même dans des grands restaurants ou des restaurants gastronomiques, vous avez du burger, ce qui n'était pas tellement le cas avant. Et ce qui fait que c'est maintenant quand même un produit qui s'est vraiment popularisé, mais avec toutes les gammes de prix. Je pense que M. Chauvin a les idées plus claires que moi là-dessus. David, une contribution sur la question ? Non, moi, je n'ai rien à ajouter. Je suis d'accord avec ce que disait Pierre Dupras. c'est effectivement aujourd'hui le vecteur de stabilisation de la consommation de viande bovine. Une question suivante qui rebouclera avec la discussion précédente qu'on avait sur l'accroissement des exploitations, qui remontait que l'accroissement des exploitations est surtout dû au regroupement des agriculteurs au sein de Gaïc, à plusieurs, pour des raisons de qualité de vie et d'organisation et que ces nouveaux groupements sont en général plus respectueux de l'environnement. Jean-Marie, je ne sais pas si vous voulez commenter cette remarque-là et si c'est quelque chose qu'au-delà du Gaïc que vous portez, que vous observez aussi ailleurs. Oui, complètement. Évidemment, pour moi, six mois, personnellement, je n'avais pas été en Gaïc, je n'aurais pas fait de production laitière parce que la production laitière impose une permanence au sein du troupeau. Donc, il faut y être matin et soir. Même si on a un robot, il faut y être en permanence. Donc, oui, c'est quelque chose qui se développe. Alors, après, dans la région dans laquelle je suis, c'est quelque chose qui est développé depuis longtemps et qui s'entretient, en fait. C'est-à-dire que les générations qui viennent continuent à faire perdurer les Gaïcs et à les entretenir, mais notamment pour ces raisons de temps de travail et de pouvoir avoir du temps libre. Oui, oui, c'est complètement vrai et c'est complètement d'actualité. Merci. Le temps que tu prennes une autre question, Adrien. J'aimerais poser une question sur l'empreinte carbone. Tout à l'heure, Pierre a évoqué dans un slide que le bœuf était le plus émetteur en CO2. Mais la question que je me pose, c'est quand on entend M. Jean-Marie Roy gérer son exploitation avec une très autonome et avec une très grande attention à la biodiversité, est-ce qu'en fait on a des impacts carbone identiques quand on a une production plus industrielle ou quand on a celle d'un éveur du nébio ? Est-ce que c'est tous à peu près la même chose ou ça se distingue ? Il y a plein d'aspects. J'ai essayé d'être synthétique. en fait, l'Institut de l'élevage a un outil où effectivement ils confondent la séquestration de carbone et l'émission de gaz à effet de serre. Ils mettent tout ça en tonnes d'équivalent CO2 et puis ils donnent une note globale alors que ce n'est pas la même chose si vous voulez. Quand vous émettez du méthane vous ne pouvez pas le rattraper. Il est parti, il est parti. Quand vous séquestrez du carbone dans une prairie ou dans une haie le problème c'est que la haie elle va mourir au bout d'un moment si elle n'est pas renouvelée et pareil la prairie elle peut être retournée ne serait-ce que pour la régénérer et donc ce n'est pas équivalent. On peut calculer des équivalents en CO2 mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous à Inrae on a plutôt tendance à séparer les deux choses. Dans la période récente depuis 2010-2013 jusqu'en 2010-2013 ce qui se passait c'est que à la fois les progrès zootechniques donc les techniques d'élevage etc. et les progrès agronomiques notamment génétiques en génétique végétale permettaient d'augmenter la production tout en baissant les émissions du sol de protoxyde d'azote et de méthane voilà et donc ça c'était vraiment des progrès techniques et génétiques qui ont permis d'augmenter la production tout en baissant les émissions donc voilà et depuis 2010 on a un retournement en fait parce que en production végétale on n'a plus tellement de progrès de rendement voilà on fait beaucoup de blé sur le blé on n'arrive plus à avoir tellement de progrès de rendement et puis on a une demande plus forte notamment une demande en produits animaux plus forte comme je vous l'ai expliqué qui fait qu'on essaye de produire plus et pour produire plus on va fertiliser plus et donc gaspiller plus et émettre plus donc ça c'est pour le sol et alors pour les animaux on a toujours des progrès génétiques qui permettent de produire davantage de lait ou de viande avec les mêmes émissions mais comme je vous disais la demande a augmenté beaucoup plus vite et depuis 2010 ce qui se passe c'est que du coup ce qui se passe en plus c'est que ce qu'on appelle le puits de carbone donc ce que M. Roy a expliqué les haies les forêts les prairies et bien également ont arrêté d'augmenter alors qu'ils augmentaient jusqu'à là donc en Europe en fait on est plutôt du point de vue du climat de l'effet climatique de l'agriculture dans une situation qui a arrêté de s'améliorer qui s'améliorait et même qui se dégrade un peu merci alors voilà alors après pour aller plus vite pas plus vite mais pour être un peu plus clair bon l'élevage bovin est celui qui est même le plus mais c'est celui où il y a le moins de différence entre le conventionnel et le bio pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire que quand vous passez en bio en fait vous n'émettez pas plus de gaz à effet de serre par contre en porc là c'est terrible voilà quand vous alors il y a très peu d'élevage de porc bio mais un kilo de porc bio va émettre deux voire trois fois plus de gaz à effet de serre que un kilo de porc conventionnel parce que parce qu'il n'y a pas moins de densité parce qu'il y a moins de densité et puis parce qu'on a aussi des pertes de grandement sur la production d'aliments bio pour le porc bio merci Adrien une autre question que tu as identifiée dans les quelques minutes qui nous reste oui peut-être une question pour David c'était sur la baisse de la production animale et la hausse de la production végétale en Bretagne si c'était dû à des évolutions de consommation ou à des choix agronomiques qu'est-ce qui avait conduit à ces évolutions c'est multifactoriel je crois qu'il y a déjà les agriculteurs qui ont cette tendance à vouloir ralentir la partie production animale historiquement en fait ils avaient même plusieurs types d'élevage et il faut savoir quand même qu'en termes de temps de travail l'élevage c'est bien plus intense que les cultures donc il y a cette tendance aussi qui a été évoquée par Jean-Marie de recherche légitime de qualité de vie au travail je pense que ça c'est un élément et puis après il y a aussi l'élément rendement en performance économique parce qu'il y a des modes d'élevage on parlait du bovin qui ne permettent pas aux agriculteurs en tout cas sauf dans certaines niches mais dans des produits on va dire assez standards qui ne permettent pas aux agriculteurs de vivre correctement donc je pense qu'il y a au moins ces deux éléments qui ont qui ont influé plus il y a aussi la réglementation environnementale qui est quelque part mettant des contraintes supplémentaires et certainement légitimes d'ailleurs sur l'érogène nitrate etc la notion de bassin versant c'est-à-dire des zones en Bretagne où on est encore plus sensible à l'impact environnemental des exploitations tout ça petit à petit a conduit à cette tendance une question complémentaire sur la répartition de la valeur et je pense que David tu pourrais y répondre entre fournisseurs de nutrition éleveur et coopérative et industrielle transformation de distributeurs dans les filières bœuf ou porc comment sur un euro de produits vendus ça se répartit alors ça c'est c'est très compliqué tout le monde quand on écoute les syndicats professionnels de chacun de ces maillons ils estiment qu'ils sont spoliés par rapport aux autres moi je connais plus le port je connais moins les autres filières donc dans cette filière en fait on a une fluctuation du prix de la matière première qui est assez fort ce qui fait qu'on observe que suivant les années les niveaux de rentabilité sont extrêmement fluctuants donc on peut avoir des années où il y a un maillon qui gagne beaucoup et il n'y a pas de règle on suit un indicateur qui est pareil et simplificateur en Bretagne qui est le MPB c'est-à-dire le cours du port breton ça c'est un indicateur qui donne une idée sur le niveau de rémunération qu'obtiennent les agriculteurs quand ce cours est élevé c'est plutôt favorable pour eux et défavorable pour les autres maillons parce que derrière la distribution elle ne change pas énormément son prix en rayon donc il n'y a pas de règle simple et il y a une tendance naturelle qui est plutôt vertueuse mais qui reste minoritaire c'est la création de contrats tripartites entre producteurs transformateurs et distributeurs justement pour indexer une partie de la rémunération des éleveurs sur le coût de revient un peu comme ce qu'expliquait Jean-Marie pour désensibiliser aux effets qui sont quand même très violents des cours donc quand je parlais au début pendant ma présentation que de plus en plus d'éleveurs recherchent des filières c'est aussi ça qu'ils recherchent ils recherchent et c'est légitime une sécurisation de leurs revenus ou en tout cas une décorrélation à des cours marchés qui n'ont pas vraiment de rapport avec eux leur réalité et leur modèle économique Merci Tu posais une question tout à l'heure David sur qu'est-ce qu'un circuit court Reden produit en Bretagne et vend en France Est-ce un circuit court ? Est-ce un circuit court ? Est-ce qu'on peut plus diffuser les élevages en France ou est-ce qu'il faut quand même maintenir une spécialisation selon l'éthique d'élevage et les lieux en fonction des sols en fonction de l'industrie des systèmes industriels et économiques qui existent en chaque lieu ? Oui, je commence à répondre Oui, parce que c'était une question de David alors ok volontiers Oui, moi j'ai j'ai écrit dessus là vous avez pareil je vous incite à aller voir des documents après il y a quelque chose que j'appelle le piège du localisme bien sûr la Bretagne peut se nourrir elle-même voilà je ne sais plus combien on est en Bretagne 6 millions peut-être ou je ne sais plus mais mais je pense que la Bretagne produit pour pour 3 ou 4 fois plus de gens parce que elle produit pour 20 millions de personnes la Bretagne pour 20 millions et nous on peut se nourrir nous-mêmes moi je suis breton voilà d'adoption on va dire et ce que j'appelle le piège du localisme si on dit tout le monde doit manger à proximité voilà j'ai fait mes études à Montpellier bon ils ont du vin mais s'ils veulent avoir du lait du porc etc alors ils vont faire ça dans des conditions catastrophiques du point de vue environnemental parce que c'est des productions qui sont beaucoup moins adaptées au climat européen donc voilà ils vont manger un peu de moutons avec du vin et nous on n'aura pas de vin bon donc il faut il faut regarder les chiffres voilà le piège du localisme c'est ça dans les produits notamment les produits animaux les produits alimentaires d'origine animale en fait les gaz à effet de serre c'est 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 plus de 60% des fois jusqu'à 80% c'est le maillon agricole et ça il y a une grande hétérogénéité ça vient surtout est-ce qu'on produit dans les conditions naturelles les plus favorables il avait été démontré par exemple qu'il vaut mieux acheter des tomates marocaines que des tomates bretonnes simplement parce que eh bien les conditions de production des tomates au Maroc sont voilà et c'est encore plus vrai pour les produits animaux donc c'est ça le piège du localisme c'est de penser que quand on économise du transport on économise des gaz à effet de serre en fait pas tellement le transport par 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 conteneur le transport maritime ça compte pas en fait ce qui compte c'est les 5 premiers kilomètres c'est-à-dire la collette et les 5 derniers c'est-à-dire l'approvisionnement des ménages c'est ça qui fait les gaz à effet de serre et donc le fait d'acheter à une exploitation bretonne quand on est à Rennes ça va pas faire une énorme différence par contre ce qui fait une grosse différence, c'est où est-ce qu'on a produit tel ou tel… Je ne vais pas prendre des exemples absurdes, mais il y en a. Il y a les fermes climatisées pour faire du lait en Arabie Saoudite. C'est une catastrophe écologique, etc. C'est pareil si on veut faire pousser des ananas en Bretagne, on va y arriver. On peut le faire, mais c'est absurde. Merci. Il est 19h30. Et la règle du jeu, c'est qu'on s'arrête à 19h30 à la fin, même si on a sûrement beaucoup de choses encore à échanger. Pour toutes les personnes qui ont eu la chance de vous entendre, sachez que ce webinaire est enregistré et que les diapositives très complètes qui ont été préparées par nos orateurs seront disponibles aussi sur LinkedIn. Vous pourrez les revoir dans le détail. Et donc, au nom d'Xfood, on voudrait vous remercier beaucoup tous les trois pour votre contribution, pour ces échanges et d'éclairer les enjeux qui sont multiples en réalité, des choix entre une production qui répond à une consommation, mais aussi au bien-être des éleveurs et à un équilibre environnemental maîtrisé. Donc, mille merci. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous pour une grande conférence qui côtera tous ces travaux de cette année, qui aura lieu en janvier, dans l'amphithéâtre du ministère de la Recherche. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de l'invitation et du débat. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.